Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet assez grave, mais quelque chose qui existe, c'est le trafic des humains. Et vous allez voir que le transport aérien, malheureusement, fait partie parfois de cette équation. Soyez les bienvenus à bord. J'avais commencé à travailler sur une vidéo un peu plus rigolote avec Madame Descoquerel et Lucille, les hôtesses de l'air et les passagères que vous aimez bien. Et puis, je me suis dit que je voulais d'abord vous parler de quelque chose que j'ai sur le cœur. Parce que j'ai une situation qui m'arrivait à bord il y a deux semaines et je pensais que c'était important de vous conscientiser sur ce genre de choses. La semaine prochaine, dans les semaines qui suivent, vous allez retrouver Lucille. Alors avant de commencer à parler de sujets un petit peu plus lourds, parce que d'habitude, ma chaîne est un peu plus légère. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. La chaîne, c'est Victor Voyage. Je suis également sous le même nom sur Instagram, Victor Voyage. Et toutes les semaines, je vous retrouve sur YouTube et je vous donne des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions et mieux comprendre le métier des hôtesses de l'air, des stewards et en général du transport aérien. Il y a deux semaines, il m'est arrivé une situation un petit peu nouvelle. Quelque chose sur lequel on est conscientisé lorsqu'on fait notre formation de sécurité. Tous les ans, on a une formation de sécurité et c'est un sujet, le trafic humain, qui revient tous les trois ans. Généralement, tous les trois ans, on repart de sujets sur lesquels on avait parlé au précédent, parce qu'on a toujours des nouveaux équipages. Et puis aussi, parfois, au bout des années, on oublie un petit peu les choses. Donc, on est reconscientisé de ce genre de choses, mais on ne s'imagine jamais que ça va nous arriver. Et il y a deux semaines, je faisais un vol domestique. Et là, on a eu une situation qui était assez intéressante. Donc, c'était le vol retour. J'étais déjà parti quelque part et là, on allait revenir à la base. C'était un vol d'une heure et demie. On est en train d'embarquer. Tout se passe bien. On est à l'heure. On est même quelques minutes en avance. Et puis, vers la fin de l'embarquement, il y a une hôtesse de l'air qui travaille à l'arrière de l'avion, qui vient voir et me dit, il faut que je te parle. Je pense qu'il y a un trafic humain. Alors, le trafic humain, c'est le troisième trafic mondial. Vous avez d'abord le trafic de drogue, le trafic d'armes, et ensuite, ce sont le trafic des gens. Donc, des hommes, des femmes, des enfants qui sont revendus en général pour être exploités. Parfois, ça peut être la prostitution. Ça peut être énormément de cas. Mariage forcé, etc. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là. On pense toujours que non, ça n'existe plus. La source que j'ai date de 2018. Et il parlait d'à peu près 25 millions de personnes par an qui sont trafiquées, malheureusement. Et 75% de ces gens sont des femmes et des enfants. Donc, c'est quelque chose qui est quand même très, très sérieux. Et puis, il faut toujours agir avec tact. Donc, on finit l'embarquement. Et une hôtesse de l'air vient me voir à l'avant de l'avion. Elle me dit, il faut que je te parle à toi et au commandant de bord. Donc, on va dans le cockpit tous les trois. Et elle dit, écoute, j'ai une situation qui correspond exactement au genre de scénario qu'on nous donne lorsqu'on est en formation. J'ai un jeune homme qui voyage avec une jeune fille. La jeune fille a le même nom que lui sur la liste des passagers. Elle apparaît en enfant, mais elle a l'air d'avoir au moins une quinzaine d'années. Et elle a l'air très, très, très nerveuse. Elle a pas son temps à regarder vers les portes avant, les portes arrière. Et puis, on voit que ses mains n'arrêtent pas de bouger un petit peu. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de nervosité. Donc, l'hôtesse a été la voir en lui disant, est-ce que ça va ? Est-ce que tu as peur de prendre l'avion ? Parce que ça, ça peut arriver encore très, très souvent. Il y a beaucoup de gens qui sont nerveux dans l'avion, on le sait. Et c'est le monsieur qui répond toujours à sa place. Ça, c'est une des premières alertes. En général, le trafiqueur ne veut pas que la personne qui est revendue ou qui va être trafiquée va parler. Donc, c'est lui qui répond, non, 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 il n'y a pas de problème. Et puis, avec un ton très, très sec. Alors, l'hôtesse essaie d'en savoir un peu plus. Elle dit, mais qu'est-ce que vous faisiez dans telle ville ? Ils disent, on est là pour une compétition de natation et on s'en va demain, on retourne au Qatar. Donc, ils repartaient, ils passaient la nuit à notre escale d'arrivée. Et ensuite, le lendemain, prenaient un vol avec Qatar Airways pour partir habiter au Qatar. Ils sont résidents du pays sur lequel j'habite, que je ne dis jamais, mais ils habitaient ici. Mais depuis quelques années, ils habitent au Qatar. Alors, l'hôtesse essaie d'engager un peu la conversation, essaie d'en avoir un peu plus. Et puis, il dit, est-ce que tu pourrais montrer ta médaille si tu as gagné la compétition ? Parce que moi, j'aimerais ça prendre une photo avec une gagnante. Et puis, là, le monsieur répond fortement, non, non, la médaille est dans la valise. C'est un peu bizarre quand même. Si vous gagnez une médaille, un trophée, c'est une énorme coupe qui fait 15 kilos, peut-être pas. Mais si c'est une médaille, vous pourriez la mettre dans votre valise de cabine. Là, surtout, c'est quelque chose auquel vous tenez, vous venez de la gagner. Donc, vous allez l'emmener avec vous en cabine. Vous ne voudrez pas que ça soit égaré ou perdu. En tout cas, il y a plusieurs réponses qui ne s'additionnaient pas. Les choses ne marchaient pas vraiment. Donc, elle nous prévient. On appelle d'abord le chef d'escale. On lui explique un peu la situation. Lui, il ne sait pas trop quoi faire. Moi, je regarde mon manuel et malheureusement, on n'a pas d'informations là-dessus. Donc, on prévient l'équipe de sécurité de la compagnie aérienne. On leur dit, voilà ce qu'on a observé. On reste très factuel. On ne commence pas à faire des hypothèses. On explique exactement ce qu'on a vu. Mais on dit que ça correspond exactement au genre de scénario qui nous sont donnés en formation. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'on commence à prendre du retard. Donc, on décide de fermer la porte, de faire le vol. De toute façon, on a un vol d'une heure et demie. Et puis, ça leur donne le temps de pouvoir faire un petit peu leur enquête. Alors, pendant que notre équipe de sécurité fait son enquête et décide qu'est-ce qu'on va faire, nous, on essaie d'en savoir un petit peu plus. Mais on ne veut pas non plus être trop intrusif parce qu'on va se faire remarquer. Et donc, ce que je propose, c'est que nous, à la fin du vol, on donne toujours des bonbons avant qu'on commence la décembre pour que les gens aient quelque chose à mâcher et à déglutir pour dégager les oreilles. Donc, je propose à ce que la jeune fille vienne faire la distribution de bonbons avec moi. Ce qui fait que, comme ça, elle sera à l'avant de la cabine avec moi. Alors, ils étaient assis, je crois, à trois rangs vers le fond. Et ça me permettrait de pouvoir lui poser quelques questions, qu'elle peut répondre par oui ou par non en lui demandant est-ce que tu es en sécurité, est-ce qu'il y a un problème. Bon, juste des petites choses qui me permettraient d'avoir, de pouvoir alerter les autorités. Malheureusement, quand j'ai proposé au grand frère, parce qu'après, oui, c'est le grand frère de... Est-ce qu'elle fasse la livraison des bonbons avec moi ? Ça a été un nom catégorique. C'est toujours lui qui continuait à répondre. On n'a jamais entendu le son de sa voix. Alors, on avait demandé à ce que la police soit là à l'arrivée pour qu'après, il puisse être interrogé. Donc, pour préparer ce genre de choses, moi, ce que j'ai fait, j'ai donné mon iPad à chacun des membres de l'équipage. J'ai dit, expliquez exactement tout ce que vous avez observé. Toujours restez factuel, expliquez ce que vous avez vu. Ne faites pas des théories, n'inventez pas des hypothèses. Et puis, comme ça, lorsqu'ils vont débarquer, quand on veut ouvrir la porte à l'avant de l'avion, comme ils sont au fond de l'avion, ça va me donner le temps de donner mon iPad à la police ou à l'équipe de sécurité qui sera là. Ils vont pouvoir voir un petit peu tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a observé. Et puis, par le temps qu'ils arrivent à la sortie de l'avion, ils vont pouvoir décider ce qu'ils veulent faire. Pendant le vol, on a reçu un message disant que la police ne serait pas là pour les rencontrer, qu'a priori, leur dossier est tout à fait correct, qu'il n'y a pas de dossier criminel, il n'y a rien qui a l'air d'indiquer qu'il y a un trafic humain. Je ne vous cache pas que l'équipage en était tous un petit peu bouleversé. On se disait, il y a quand même quelque chose qui n'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans cette relation entre les deux personnes et puis la manière qu'il a l'air d'interagir avec elles. Alors, après notre arrivée, ils ont débarqué, on les a salués et puis on a fait comme si de rien n'était. Moi, évidemment, j'ai tout de suite contacté l'équipe de sécurité. Je leur envoyais mon rapport de tout ce que l'équipage a écrit en leur disant, voilà ce qu'on a observé, si vous voulez en faire part à la police ou si ça peut vous aider dans votre prise de décision. Même si maintenant, à ce moment-là, les passagers étaient déjà partis, mais on savait qu'ils voyageaient le lendemain avec Qatar. Donc, on a prévenu Qatar Airways et on a prévu les douanes. En fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'ils ont dû passer les douanes pour quitter notre pays ici, eh bien, ils se sont fait interroger par les douaniers, les équipes douaniers et la police. Et là, après, malheureusement, moi, je ne vais pas avoir l'information, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est un des aspects de notre métier et pas seulement des hôtesses de l'air, des stewards, ça peut aussi les agents au sol, ça peut être, évidemment, bien sûr, les douaniers, les gens qui travaillent dans l'aéroport. C'est quelque chose, on a toujours l'œil ouvert et on essaie de regarder si quelque chose n'a pas l'air de bien fonctionner. Donc, je voulais un petit peu expliquer ce genre de choses parce que ça fait partie de notre réalité. Ce n'est pas quelque chose qu'il n'y aura pas dans le pays où je suis et malheureusement, ça peut arriver. Je vous dis, il y a énormément, 25 millions, c'est quand même beaucoup de monde. Donc, je vais vous mettre en lien dans la barre d'infos et à la fin de cette vidéo, une petite vidéo de Ayata. Ayata, c'est l'association des transporteurs aériens. C'est la vidéo qui nous avait été montrée en formation en 2018. Elle est sur YouTube. Je ne peux pas la mettre directement sur ma chaîne sinon YouTube va me taper sur les doigts. Je vous met le lien. Elle dure deux minutes. Il y a très peu de texte en anglais et le reste, c'est juste des images donc ça se comprend très, très bien et ça va vous donner un petit peu une idée de qu'est-ce qu'on observe. Et puis, si vous, en tant que passager, un jour dans l'avion, vous voyez que quelque chose n'a pas l'air très normal avec vos voisins, alertez l'équipage. Allez dans le galet. Dites-nous, écoutez, j'ai observé ça. Une fois de plus, n'inventez pas des théories parce que nous, ça va nous mélanger. On ne sait plus ce qui est vrai et ce que vous avez imaginé. Donc, restez simplement avec les faits et puis derrière, nous, on peut passer à l'information aux équipes de sécurité qui vont décider. Ils ont sûrement des arbres de décision où on dit, est-ce qu'on a fait ça ? Si oui, on fait ceci. Sinon, on fait cela, etc. Donc, ils ont dû prendre ce cheminement puis ce qui était bien, c'est qu'ils ont pu utiliser les services douaniers pour que ça se fasse de manière un peu plus discrète puisqu'on peut toujours se faire déposer des questions lorsqu'on passe au niveau des douanes. Donc, ils ont prévenu également Qatar Airways qui a dû aussi observer les passagers voir s'il n'y avait pas quelque chose qui n'avait pas l'air normal. Donc, voilà, une vidéo un petit peu plus sérieuse mais je pense que c'est un sujet que je n'avais jamais abordé et puis quelque chose qui est intéressant à savoir. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve sur Instagram et sur YouTube la semaine prochaine. À bientôt. Salut.